C'est chaud ! Oh mon jeu ! Hello tout le monde et welcome back to Daily Melee ! Alors aujourd'hui je sors, je sors un peu, vous allez pas voir mon appartement, pas trop. Bon, je vais vous montrer le PEPS parce qu'avec les filles dans notre dernière vidéo qui va s'afficher quelque part ici. Vous avez parlé du PEPS et qui est le pavillon de l'éducation physique et sportive. Et voilà, vous aurez en image les quelques infrastructures du PEPS que j'ai pu filmer. Notamment le terrain de basket qui va apparaître juste maintenant. J'ai dit terrain de basket mais c'est aussi un terrain de volleyball. Pour la petite anecdote, il y a les Toronto Raptors qui sont venus s'entraîner ici. Ils ont fait leur camp d'été en septembre. Ouais, c'était en septembre et j'étais même pas au courant, on me demandait pas comment j'ai fait pour pas être au courant. Enfin bref. La petite salle que vous voyez là, c'est une salle de réunion et parfois à l'approche de certains matchs, il y a des télés, des journaux qui viennent interviewer les coachs. C'est vraiment incroyable. Là, c'est les terrains de tennis. Je ne sais pas si vous voyez comment c'est grand. Moi, quand j'ai visité ça la première fois, j'étais émerveillée. J'ai dit dans quoi je suis tombée ? Regardez là, les tribunes ! Pour les compétitions de piscine ! Carrément, ça me donne envie de faire de la natation. C'est trop ! C'est trop ! Là par contre, je trouve que c'est un petit délire. Il y a quand même un magasin de sport dans ma fac. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le magasin que vous voyez, c'est dédié à nos équipes de sport, les rouges et or. Donc, il y a tous les goodies et tout qui leur rendent hommage. C'est incroyable. Et là, en descendant, on arrive dans les sous-sols du PEPS qui mènent justement au fameux tunnel. ces tunnels magnifiques, incroyables, inventions du siècle, qui nous permettent d'éviter la neige que vous voyez dehors. Parce que qui va affronter ça ? Moi, je n'affronte plus la neige. Je suis tombée une fois, je n'y dis plus jamais. Donc, voilà un peu à quoi ressemblent les familles tunnels de l'université Laval. Sur les murs, ce que vous voyez, c'est des tags, des illustrations tout simplement, qui sont faites par des associations étudiants qui peuvent y avoir dans la fac, des choses comme ça. Si vous avez un petit message à faire passer, vous pouvez demander l'autorisation pour écrire, dessiner sur les murs des tunnels. Donc là, je vous emmène nous. Je vous emmène dans le pavillon Palais-Ci-Prince. C'est le pavillon qui est réservé aux gens qui sont en administration, en spécialité de type administration. Donc là, vous pouvez voir la cafétéria. D'après Ellie, les muffins sont super bons. Moi, j'ai juste pris une banane ici parce que vous connaissez la fille de vie. On ne mange pas de muffins, mais on mange des bananes. Donc voilà à quoi ressemble la cafétéria. Derrière, il y aura des endroits pour s'asseoir, pour manger, pour travailler. Vous allez voir Camille qui va me faire coucou juste tout de là. Mais je ne l'ai même pas calculé la peau. J'étais trop concentrée sur ma vidéo. Désolée Camille. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On plégeera nos voyesses et nos AA dollars. C'est parti. C'est chaud Oh mon jeu Alors là je vais vous montrer comment faire des meal prep efficacement Je suis en période d'examen D'où la dégaine Franchement je m'excuse C'est pas bien de me présenter face à vous comme ça Mais je vous jure que c'est chaud Du coup là je prépare Trois repas pour la semaine Comme ça pendant les examens J'ai juste à sortir, à réchauffer Faire peut-être l'accompagnement, petit riz et tout à côté Mais voilà c'est tout, ça s'arrêtera là Du coup au menu vous avez Poulet teriyaki, poulet chikamasala Et poulet, désolé Potatoes de patates douces C'est une préparation efficace Ça veut dire que quand il y a quelque chose qui cuit Il y a autre chose qui est en train d'être marinée Ou quelque chose qui est en train d'être coupée Comme ça on perd pas de temps Parce que là il n'y a pas de temps à perdre Le temps est compté Et j'ai pas de temps à perdre donc c'est parti Bon les gars, parlons sincèrement Première chose à faire Vous lavez vos poulets s'il vous plaît Ne parlez pas de Oui, transmission des microbes, je ne sais quoi Lavez vos poulets, première chose Et vous les laissez tremper Le temps que vous fassiez Les trucs que vous avez à faire Pendant que vos poulets tremblent Vous lavez vos patates douces Parce que c'était dans la terre Donc il faut les laver Vous les lavez puis vous les coupez en lamelles Sans vous couper les toits S'il vous plaît N'allez pas dire oui Déli, méli, ma Voilà Vous les coupez en lamelles Ensuite vous les mettez dans un récipient Qui peut aller au four Vous les mettez dans le récipient Vous commencez à les assaisonner Bon moi j'ai mis de l'huile d'olive Du sel Du poivre Et des herbes de Provence Voilà Très simple, très basique, très efficace Vous réservez Vous coupez vos oignons Avant ça vous avez mis de l'huile d'olive Dans votre poêle Que vous avez fait chauffer Donc pendant que mes oignons sont en train de mijoter Je m'occupe de mes poulets J'ai deux types de poulets J'ai les mets pilons Et j'ai mes blancs de poulet Je rince Vous avez vu comment l'eau elle était trouble Je les rince Je fais des entailles Pour faire pénétrer l'assaisonnement de mes pilons Je mets mes blancs de poulet sur ma planche à découper Et j'assaisonne bien comme il faut mes poulets Je malasque, je malasque Pour que l'assaisonnement pénètre Ensuite je prends mes pommes de terre Je les mets au four Je commence par mes pommes de terre Parce qu'elles ont besoin de cuire légèrement plus Que mes pilons Et là je peux m'occuper de découper mes blancs de poulet en dés Pour ensuite les ajouter à mes oignons Qui auront un peu mijoté Comme ça j'assaisonne le tout J'assaisonne, j'assaisonne Je laisse mijoter tranquillement Et là du coup je peux ajouter mes pilons Qui ont mariné pendant un peu de temps A mes patates douces Et le tout je mets au four pendant 1h à 450 degrés Fahrenheit Et puis je m'occupe du reste C'est à dire faire la vaisselle En plus vous avez vu je vous fais économiser Il n'y a même pas beaucoup de choses à laver Donc j'ai fini ma petite vaisselle Du coup je m'occupe de mes poulets Je sépare en deux Je les mets dans deux contenants différents Pour mes deux types de sauce Donc ça veut dire que Là dans ma poêle je vais mettre ma sauce teriyaki C'est une sauce achetée Vous pouvez faire vos propres sauces si vous voulez Moi je n'ai pas le temps Je vous ai dit c'est chaud Deuxième contenant Ma sauce tikka masala Ça aussi acheté Je n'ai pas le temps de faire C'est chaud C'est des examens Personne n'a le temps pour ça Je mélange, je mélange, je mélange, je mélange Je couvre Et comme ça eux aussi ils font leur vie Tout le monde fait sa vie là Et au final on se retrouve avec quoi ? Avec mes petits plats Qui sont prêts Prêts à être dégustés J'aurais juste à faire l'accompagnement pour les sauces Et c'est tout J'espère que cette petite vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner A liker A commenter Et à me follow sur Instagram Et je vous dis à la prochaine Ciao tout le monde